Les entreprises de la route du président Kennedy à Lévis se sont prononcées. 78 % sont défavorables à ce que le tronçon soit renommé boulevard Jean-Garon, en hommage à l'ancien maire. Je fais partie du 78 %. On a des nouveaux clients qui appellent pour prendre des rendez-vous, qui ont entendu parler de la boutique, qui veulent venir en boutique. On leur donne l'adresse. Ils savent à Lévis, c'est où. Le sondage mené par la Chambre de commerce de Lévis révèle que 85 % des répondants craignent un impact négatif à ce qu'on renomme la route. Le risque de confusion pour les clients, les changements dans la papeterie et les frais supplémentaires font partie des craintes soulevées. On est en faveur d'honorer une personnalité publique comme M. Garon, mais je crois que changer le nom d'une artère aussi importante que le boulevard Kennedy n'est pas la bonne option. Je me serais attendu qu'un tel sondage se donne à peu près 100 % de compte. Le porte-parole de la famille Garon comprend les inquiétudes des entreprises qui en ont déjà à plein les bras en cette période de pandémie. Mais l'ancien proche collaborateur de Jean Garon se veut rassurant, le changement n'est pas pour demain. Il ne souhaite qu'un engagement de la Ville. Et mettre ça en place quand ce sera possible de le faire. On parle même d'un délai de trois ans après la fin de la pandémie. Selon lui, les impacts négatifs sont surévalués. Ce restaurateur est du même avis. Je pense que c'est bien d'honorer les gens qui ont aidé à bâtir notre ville. De changer mon adresse sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est rien. Puis ensuite, je veux dire, oui, j'ai des cartes d'affaires à faire, sauf que c'est un coût à donner. Le comité de toponymie de la Ville de Lévis a soumis trois autres propositions pour honorer la mémoire de celui qui a aussi été débuté de Lévis de 1976 à 1998. Il faut faire attention pour ne pas politiser ce genre de dossier-là. Donc nous, on va essayer de prendre la décision la meilleure en fonction des recommandations que le comité va nous faire. Mais les propositions ne sont pas à la hauteur de l'homme politique, selon la famille. On nous propose un édifice qui deviendrait un édifice Jean-Garon, mais c'est un édifice qui n'est pas encore construit. Alors c'est évident que ce n'est pas lié à l'oeuvre de M. Garon. Les rencontres se poursuivent entre les différents partis afin de trouver un terrain d'entente. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lévis. Ici Marc-Antoine Lavoie. Lévis d' execute